Allez, on continue à voir si on peut être efficace avec les rocs opposés contre David Gémiat. Donc on va faire fou C4, KC3, D3. On ne se casse pas la tête, on ne fait pas de théorie, juste on envoie le roi de l'autre côté. Donc je retarde un peu le développement du cavalier G1. Moi, je n'essaye pas de profiter de quoi que ce soit. D'accord, il fait E6. On va juste faire cavalier F3, on pourrait essayer de jouer avec F4 ou quoi, mais on va retomber dans une italienne, en quelque sorte, variante D6. Donc avec le fou qui reste en E7, il fait fou G4. On va mettre le fou en E3, on va se développer. Alors là, je n'ai pas mis le fou en G5 parce qu'il pourrait couvrir le clouage. Comme je vous disais, je ne veux pas regarder les cavaliers G5, les machins, les trucs. Je veux juste me développer, mettre ma dame en D2 et l'agresser. Donc il joue au cahier D4. J'ai déjà fou prend, mais on va juste être basique. On va juste faire H3, on va le laisser prendre, on va reprendre du pion. Et on va lui montrer qu'en fait, comme on ne veut pas jouer avec Petit Rock, tous les plans qu'il me fait pour me gêner ne me gênent pas. En fait, son idée de me doubler les pions ne me gêne pas, en fait. Je ne suis pas gêné. C'est ça le problème, en fait, pour David. C'est que ça me gêne si je fais Petit Rock, mais si je pars du principe que je fais Grand Rock, ça ne me gêne pas. Il fait Dame E7. Je vais faire F4, écoutez. Et s'il me fait Grand Rock, je ferai Petit Rock juste pour voir comment il m'attaque. Là, il me donne une pièce. Je ne la prends pas. Je suis beau joueur. Je suis beau joueur contre David. Je ne prends pas la pièce. Et je reviens. Et il joue avec Grand Rock. Alors, on va voir comment l'adversaire m'attaque. Je fais Petit Rock. Et je me laisse Grand Ouvert. Et on va voir s'il réussit à me faire mal. Ou si c'est moi qui le frappe en premier. J'ai quand même l'impression que c'est moi qui vais frapper. Parce que ce n'est pas si simple d'attaquer un roi même ouvert. Il ne faut pas trop flipper. Alors, je ne vous dis pas d'ouvrir votre roi, évidemment. Parce que vous ne commencez pas à donner les pions et à découvrir votre roi. Mais ce n'est pas si simple à attaquer. Bon, allez. Je peux prendre une pièce en un. Je ne vais pas le faire. Je vais faire Cavalier D5. Je suis gentil. Ok. Je vais faire C3. Je veux le laisser venir. Et on va voir si on se fait mater. Le problème, c'est qu'à force de... Le problème, c'est qu'on est obligé d'échanger. Vous avez compris que j'aurais pu gagner déjà la partie 10 fois. Et là, on va jouer juste Dame G4. Un bon coup pédagogique. Et on va échanger les Dames. Vous voyez son attaque ? Même en ne prenant pas ses pièces. En fait, elle n'a pas... Elle n'a mené à rien. Parce qu'il y avait encore le Dame G4 échec. Donc vous voyez, même des fois, quand on est trop bien développé, qu'on contrôle le centre, qu'on contrôle trop de cases, on a vraiment de la marge. Ce n'était pas facile pour lui d'amener ses pièces en attaque. Il avait trop de retard de développement. Et maintenant, le problème, c'est qu'il va y avoir F4, F5... Enfin, j'imagine son cas, il va partir. Ça va être F4, F5. Et on va carrément attaquer de ce côté-là. Le Roi, au contraire, il est bien placé. Il n'a pas de pièces pour attaquer. Et on va faire mal. Au bout d'un moment, je vais quand même prendre, à un moment donné, quelque chose qu'il me donne en 1. Et regardez, le Roi, ça va même être une pièce d'attaque. Je vais le décaler, je vais le mettre en G3. Mon Roi est une pièce offensive, maintenant. Parce qu'on est en finale, qu'il n'a plus assez de matériel pour m'attaquer. Bon, là, Tour F8, je vais fouer 6 échecs. Et donc, je suis trop en surnombre, en fait. J'ai toutes mes pièces à l'aile Roi, j'ai les pions. Et je monte mon Roi comme une pièce d'attaque. Il est complètement enfermé. Cavalier G6, il va faire quoi ? Il va me faire un échec. Je lui donne des 4 chez toutes les cases, en fait. J'ai juste toutes les cases sur l'échiquier. Mais je veux juste avancer. Il fait H5. Écoutez, on va avancer le pion en G5. Alors, tout est bon, je peux aussi prendre. On va avancer le pion. H4 et Roi H3. Roi bloqueur. Mais regardez, tout est défendu. Et mon Roi est intouchable. Il est sur case blanche. Je tiens la case noire que le cavalier pourrait toucher. Et je vais juste le repousser. Il ne peut rien faire. Et alors, prendre le pion A7, depuis tout à l'heure, je ne le faisais pas parce qu'il y aurait eu B6 pour m'enfermer. Le fou. Vous voyez là, le Roi ne peut plus être mis en danger. On a fait les rocs opposés, mais on garde les colonnes fermées. On est en surnombre numérique. Et donc, pas de soucis. Il approche sa tour. Allez, on va pousser le pion encore et toujours attaquer le cavalier. Vous voyez, c'est très méthodique. Ces pièces sont chassées les unes après les autres. Le cavalier ne peut plus aller qu'en H8. On va réutiliser le Roi en G4 pour attaquer comme une pièce offensive. Mais le placement de pièce des Blancs est vraiment trop fort. Regardez, je contrôle le centre. Pour ça, on dit souvent pourquoi contrôler le centre ? C'est juste quand on contrôle le centre, on contrôle tous les chiquets. Et on l'a bien vu, il ne pouvait pas m'attaquer à cause de ça. Enfin, pas m'attaquer violemment. Ces pièces ne peuvent pas s'exprimer tout bêtement. Il n'a juste pas de coup. Mais le Roi monte derrière les pions, puisque tout est protégé par les pièces. Donc, cavalier H8. Sa tour, on va venir l'attaquer avec Roi G4. Il va devoir la reculer. On va pouvoir faire G6. Et vous voyez, on n'aura même pas eu besoin d'utiliser les tours. On a utilisé le Roi comme une pièce offensive. Derrière la structure. Et on a avancé jusqu'au bout du monde. Donc, il va sacrifier le cavalier. C'est le meilleur coup sur tour H6. Yavé, il faut prendre H6. Et bien, on va reprendre. Il prend une tour ici. Écoutez, je vais me faire plaisir. Je pourrais reprendre en F1 et c'est gagnant. Mais je vais prendre H7. Et c'est le punto qui va au bout. Tour F8. Et ici, un coup pédagogique. Et c'est aussi pour ça que j'ai joué chez H7. On couvre un petit peu comme un pont de Lucena. Je vous conseille d'aller regarder la vidéo où j'explique Fildor et Lucena. On couvre avec Fouget et 8. Et il ne peut plus empêcher le coup H8. Ça suffit. Et il abandonne. Mais on peut revenir à la position. Après, il a fait trop d'erreurs avant. Mais on peut revenir à cette position-là. Vous avez probablement l'impression que le Roi est faible. Mais il est très difficile à attaquer en réalité. Parce que j'ai un trop bon contrôle du centre. Et mes pièces sont trop bien placées. Et là, il aurait joué un truc comme G5. Vraiment, pour envoyer le jeu. Évidemment, je n'ai pas de fou-prends. Disons, pion-prends, fou-prends G5. Il y aura tour G8. Ça, c'est un grand classique. Donc ça, c'est ce qu'il devait tenter. Et donc, sur G5, je ne sais pas comment j'aurais continué. J'aurais peut-être joué un coup comme cavalier D5. Pour essayer de jouer C3, dame A4 et à l'attaquer de mon côté. Genre, K prend D5, fou-prends D5. Disons, H5 pour attaquer. J'aurais peut-être fait C3, G4. J'aurais peut-être joué H4 pour maintenir les colonnes fermées. Dame prend H4, dame A4. Et ok, bon là, il a peut-être G3 et il gagne. Mais je veux dire, ça aurait pu être un scénario de partie possible. Après, peut-être que là, du coup, sur prise en D5, je dois reprendre du pion et pas du fou pour gagner un peu des temps de développement et réussir à ramener des pièces à aller le roi. Donc, il faut peut-être être beaucoup plus précis parce que le roi est en danger. Mais vous avez compris le système. D'ailleurs, un truc marrant, c'est sûr qu'il y a F4. On peut faire fou-prends, pion-prends, dame F3, tour G8, 3H1. Et comme il a un fou de case noire et que le fou, le pion F4 va servir de bouclier, je peux défendre sur case blanche. Bon, c'est un petit peu plus dur, mais j'en profite. Je profite de la position. Là, ça, c'est un setup qui défend. Notamment grâce au pion F4. Là, même avec un pion en D4 et un fou qui arrive en E5, si vous visualisez. Ça va taper sur case noire et on ne va pas y arriver. Mais là, on peut réussir à défendre ça. Tour G1, on échange et on peut y arriver. Mais c'était une partie intéressante. Allez, Rhône. Roykune. Alors, il joue avec G3. Écoute, on va faire fou C5, D6. C'est intéressant. Ça va nous permettre d'attaquer un fion Keto. Cavalier C6, on se développe. On va faire le même système de développement que la partie précédente. D3 avec le fou en E6. Cavalier F3, on va jouer Dame D7. Il fait petit roc et on va jouer grand roc. Allez. Donc là, on va attaquer un fion Keto. Alors, pour attaquer un fion Keto, généralement, c'est une bonne idée d'échanger les fous. D'échanger le fou du fion Keto. Alors là, on ne peut pas le faire parce que sur fou H3, il y aurait juste fou Prend. Donc, on va faire fou G4. On va s'arrêter une case avant. Pour ne pas donner le fou, on va en avoir besoin pour supprimer le sien. Et après, ouvrir la colonne H. Donc après, on peut même se permettre de laisser un peu le cavalier en F8, faire F6 pour chasser le cavalier, essayer H5, F6, G5, H5, H4. On pourrait appeler un genre d'attaque anglaise. Alors, je ne tente pas. Un KD4 est peut-être plus fort. Mais on va faire F6. On va juste attaquer. Puis H5, puis G5, puis H4. Et fou H3, bon escient. Au besoin. Et cavalier F3, H5, G5 du coup. On va commencer par H5, puis G5, puis H4. Et vous voyez, on va juste... On va juste attaquer en force. Alors là, il veut peut-être replacer son cavalier sur une case. Donc on va développer notre cavalier en E7. Et G5, et H4, et fou H3. Ce sont des plans d'attaque classique d'un Fianchetto. On va juste ouvrir la position, échanger les fous et aller mater sur H2. Mais j'essaye de le faire le plus tard possible, parce que son fou est quand même bloqué derrière un Punto. Et là, vous allez voir, on peut... Même se permettre de perdre le fou, bon. Bête de donner une pièce en 1 quand même. C'était faisable, mais un peu bête. Donc il fait Roi H1. Peut-être sa meilleure défense, c'était de faire cavalier A4 pour pion prend, cavalier prend B6, et F prend pour faire intervenir la Dame. Là, il met le Roi en H1. Alors ça, c'est le signal que la partie est quasi terminée. On va jouer fou H3. Échanger le fou. Ramener la Dame et mater. C'est très simple. Prends H3, Dame prends H3. Cavalier G1. Oh ! Oh le malaise ! Oh le malaise ! J'ai oublié qu'il y avait un pion H4 ! Oh ! Oh le malaise ! Oh là là, c'était pas mat ! Oh, je suis pas bien. Bon allez, on faut continuer l'attaque quand même. Oh ! Oh, j'ai oublié le pion. Oh, j'ai oublié le pion en H4. Bon alors, on va ramener toutes les pièces en attaque. Allez, il faut pas faiblir. Il faut continuer l'attaque. Ah, ça met vraiment dans le dur. Alors, est-ce qu'on double les tours en premier ou est-ce qu'on ramène un cavalier en F4 ? Oh le malaise ! Bon allez, je vais faire cavalier G6, cavalier F4. On va encore ramener une pièce. Donc vous voyez, l'histoire des rocs opposés. Même si vous avez une dame de moins, il ne faut pas faiblir. Il faut attaquer, attaquer, attaquer. Donc il ramène le cavalier en F3. On va jouer G4. Pourquoi ? Parce qu'on veut ouvrir une nouvelle colonne sur le roi. Il fait roi, prend G4. Tour G8. Toujours pareil. On ouvre les colonnes. C'est toujours, toujours, toujours les mêmes idées. Et vous voyez, malgré la dame de moins, son roi, il est très, très, très mal placé. Mais ça, pour lui, c'est catastrophique. La position est extrêmement dure à jouer avec les blancs en réalité. C'est bien plus que pour les noirs. Donc tu fais roi, F5. Alors, c'est courageux. Il veut s'échapper. Donc là, il faut commencer à calculer un petit peu. Il ne faut surtout pas laisser le roi partir. Alors, la logique, c'est quoi ? La logique, c'est de remettre ce cavalier en E7 sur échec. Et lui, il va probablement partir en E6, j'imagine. Non, il prend. Du coup, on va continuer à aspirer le roi. Tour G6 échec. Tour H7 échec. Donc, on attire le roi sur la huitième rangée. Tour G8 mate. On attire le roi dans notre camp et on le mate en F8. Mais même après dame prend H2, la position était toujours difficile à jouer pour les blancs. En réalité. Alors, évidemment, l'ordi va gagner. Il va faire cahier D5. F3. En fait, l'ordi, pour gagner, il fait cahier D5. Disons que cavalier F4, il va prendre en B6 et faire F3 et se donner des cases. C'est assez simple. Et à noter que sur un coup comme Tour H1, on a peut-être même dame H2 pour être bien sûr. Pour éliminer les pièces adverses. Mais vous voyez, on a gardé la même logique. Cavalier F3. J'ai joué G4. Volontairement donné le pion pour ouvrir les colonnes devant le roi. Toujours pareil. On ramène la tour. Et on l'a terminée à la main. Et là, à vrai dire, je pense qu'après Tour G8, l'ordi donne déjà dame G5. Dame G5, c'est un fort coup. Puis on prend G5, du coup, pour refermer la colonne devant le roi et cavalier D5. Et l'ordi donne égal après ça. Mais du coup, il referme la colonne G. Et donc, on voit toujours ces mêmes idées. Le roc opposé, on veut ouvrir les colonnes devant le roi. C'est hyper efficace. Franchement, pour monter en niveau, enfin pour monter en elo de manière un peu artificielle, mais vous apprenez quand même à attaquer, c'est vraiment très très fort. Parce que les joueurs ne s'y attendent pas et ils ne connaissent pas les principes. Bon, il fait C6. Je vais faire D3. Je ne me fatigue pas. Je ne me fatigue absolument pas. Il y a tout un tas de coups possibles. Il y a peut-être dame H5 qui était fort. Il menace mat en 1. On va quand même l'éviter. Ok, bon, écoutez, on va se développer. Fou E3. Une nouvelle fois, un fou prend, un pion prend, ce n'est pas un problème. Cette structure-là avec les pions doublés centraux, ce n'est pas grave. Et en plus, ici, on va se donner du bonus sur le pion F7. Son développement est catastrophique. On va juste faire dame D2, grand roc. On va rester dans cet esprit-là. Le problème, c'est que là, il peut roquer des deux côtés. Donc, on va faire petit roc. En fait, il a plutôt intérêt à jouer grand roc. Donc, on va jouer petit roc. Normalement, le roc opposé, il va être comme ça. Mais bon. On va voir. Ça, c'est bien joué. Parce que maintenant, si je fais une découverte, il défend le pion. Et je vais jouer D4, du coup. Alors, D4, l'idée, c'est que je menace, cavalier prend E5. Puisque maintenant, sur dame prend E5, j'aurai pion prend. Vous voyez, c'est toujours l'histoire de focale avec la dame face au cavalier. Cette focale avec la dame face au cavalier qui fait qu'on n'a pas de découverte vers l'avant. Bon, j'avais peut-être cavalier D4, là. Mais je gère cavalier E5, cavalier G5, cavalier H4 qui paraissent être des coups agressifs. La dame vient prendre. Donc, je fais D4 en premier. Je tape. Il vient défendre le pion. Il a l'impression. Mais sauf que maintenant, je peux prendre avec le cavalier. Et regardez, ça fait une découverte sur la dame. Il ne peut plus intervenir dessus. Donc, il perd la dame. Donc là, la meilleure défense, ce serait qu'il prend E5, tour prend F6, cavalier prend C4. Il n'a pas vu. Et ça retouchait la dame et ça gagnait un peu de matériel. Mais maintenant, on va aller terminer le boulot, déjà. On va jouer cavalier prend F7. Et on va pouvoir reprendre. Fou prend F7, c'était encore plus fort, probablement. Ok. Donc, il joue tour H7. Et il faut venir envoyer les dernières pièces. E5, on va ouvrir. Il faut toujours, toujours, toujours continuer l'attaque. Là, on a un cavalier en F7 bien placé. Donc, on a envie, tant qu'il est là, de faire le maximum. D5, c'est plutôt bien pensé. Allez, on va faire un échec. On va utiliser l'appui. Ça ne peut pas être une mauvaise idée. Bon, et là, absolument tout gagne. Mais on va y aller en force. On va faire Fou prend, cavalier prend. Trop de pièces mal placées de son côté. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas défendre ici. Les cavaliers sont trop forts. Les cavaliers sont beaucoup trop forts. Alors, ça, c'est un joli coup. Ça, c'est un très bon coup de défense. Dame E6, ça vient toucher un deck de cavalier. Mais regardez, on va juste faire E4. Et je vais essayer de faire un truc pour le plaisir. Moi, là, c'est pour un petit kiff. Sur cavalier E7, je peux peut-être faire C4. Cavalier prend E5 et C prend D5. Et on va contrôler le centre avec tous les pions du monde. Et en fait, quand vous n'avez pas le centre, vous ne pouvez pas jouer aux échecs. En fait, ça, c'est un truc que vous remarquez au fil des parties pédagogiques. C'est que sans le centre, on ne peut pas jouer. Donc là, il fait tour B8. Donc, Dame A5, il avait B6 tout à l'heure. Et maintenant, je vais juste faire Dame C3. Et regardez, la case C7 qui s'allume. Je n'avais pas de tour F8 à cause de cavalier prend. Mais regardez ces deux cavaliers. Et regardez le centre, en fait. On a toutes nos pièces au centre. Et même si on a une pièce de moins, on contrôle toutes les cases de l'échiquier, en réalité. Donc, il fait qu'il prend E5, d'accord. Mais on va tenter Dame C7. On va voir ce que ça donne. Ah bah, c'est mat. Oh bah, c'est pas de bol. Mais oui, on a toutes nos pièces au centre. Donc, forcément, on gagne en force. Ouais, mais c'est gagné par le centre, en force. Quand vous gagnez la bataille du centre, vous gagnerez systématiquement vos parties. En tout cas, jusqu'à un certain niveau. Ou après, parfois, les adversaires donnent le centre volontairement. Mais pour mieux l'attaquer. Donc, on va se développer. Une nouvelle fois, on met le pion en D3. On donne pas l'adresse du roi. Mais en réalité, nous, on sait qu'on veut faire Grand Rock. On est des basiques. Donc, il fait A6. Bon, allez, on va faire cavalier F3 quand même. On va développer. D'accord. Bah, écoutez. On va faire fou B3, s'il veut. Est-ce qu'il veut faire cavalier A5 et gagner le fou ? Peut-être. Non. Bon, là, je... Ouais. Je suis désolé. Mais on va quand même aller poser 2-3 problèmes sur F7. C'est quand même un peu un problème de base. On va quand même ramener 2-3 pièces sur le roc. La Dame en F3. Il va peut-être réussir à défendre. Allez, là, il a bien joué. Du coup, on va essayer de se faire un petit truc stratégique. Donc là, on détruit la structure. Et on va revenir avec le cavalier en F3. Et donc, l'idée, ici, c'est de jouer sur la case F5. Qui serait hyper forte pour un cavalier. Ce serait une superbe case pour un cheval. Donc, on va essayer de se placer dessus. Il joue cavalier A5. C'est un joli coup. Alors, j'essaye de réfléchir à ce que je peux faire pour que la partie soit intéressante pour vous. On va faire un truc marrant. Alors, ce n'est pas un bon coup. Mais pas forcément, en tout cas. Mais on va aller jouer vraiment pour la case F5. Et jouer les cavaliers contre les fous. On vous dit souvent que les fous sont plus forts. C'est vrai. Mais les cavaliers sont hyper forts lorsqu'ils ont des cases. Et vous voyez, là, on va tout jouer sur cette case F5. Allez, on veut tout jouer sur cette case. Donc là, je fais G3 pour défendre mon pion. Je ne suis pas fait de cavalier F5 intermédiaire ou quoi. Et on va tout jouer, toute la partie pour cette case F5 sur laquelle on vient d'ailleurs. Et on va essayer de dominer les fous grâce à cette case. Et vous voyez, c'est les fous qui n'ont pas de possibilité de jouer. Pourquoi ? Parce que la position, elle est encore fermée. Qui ne peut pas vraiment l'ouvrir parce que D5 n'est pas possible. Et que mon cavalier en F5, c'est une tour de contrôle. Donc, c'est hyper fort. Après, je vais le fou prendre H6 direct. C'était peut-être un peu trop. Mais regardez. C'est le fou qui est enfermé par les cavaliers. Pourquoi ? Parce que la case F5 est trop forte. Un cheval en F5. C'est beaucoup trop fort. Position fermée, les fous jouent mal. Et là, il donne carrément et tour prend évidemment. Et regardez ce cavalier en F5. Il gagne la partie à lui tout seul. On n'a pas très envie de venir en D5 parce qu'on ne veut pas se faire échanger et se faire décaler le pion. Même si ça va complètement. Mais on va plutôt repasser par D1 et E3. Bon, cahier D5, c'est très fort aussi. Mais c'est pour montrer qu'on peut passer par derrière et soutenir le cheval. Et s'il fait D5, on soutiendra le pion. Et on veut maintenir le statu quo et la case F5. On pourrait plus prendre 2D. Là, ça ne change rien. Mais on veut maintenir le cavalier sur cette case. Et il empêche complètement tout le jeu de l'adversaire. C'est pour ça que ses pions doublés sont un si gros problème en finale. Il ne peut absolument rien toucher. Bon, là, en plus, on a l'avantage matériel. Mais ce n'est même pas vraiment ça qu'il... Enfin, on l'a obtenu parce que le cavalier est trop fort. Donc, il essaye de survivre. On va quand même aller prendre un pion par principe. Mais il ne peut pas bouger, en fait. Il tente de bouger, mais il ne peut pas. Il joue cavalier D5 aussi, maintenant qu'il arrive. Il peut changer les tours s'il veut. Et on va mettre un cavalier en D5. On a toutes les cases de l'échiquier. Injouable. Allez, on va mettre le cavalier en D5. Et s'il protège, tour H6, tour F6. Là, on va abréger les souffrances adverses. Le cavalier C7 qui gagne. Mais en fait, sur roi D7, on voulait tour point F7, échec. Roi D8 et cavalier D6. Avec cavalier E6, échec et mat. Imparable. C4, puis on prend C4. A4, cavalier E6. On ne voulait même pas prendre la tour. Mais oui, ça gagne à cause de cette case F5 trop forte. Allez, King of Baboons. Le roi des baboons. On va voir. 1272. Ça peut résister un peu plus. Allez, on va se développer toujours pareil. Alors là, qu'il prend E5, qu'il prend E5, D4 doit être une option. On n'est pas sûr que ce soit grave. Allez, D6. On retourne dans ce genre d'italienne. Cavalier F6. Donc, on obtient de nouveau cette position. Donc, il fait F5. Allez, on va faire un coup de H6 pour commencer. Il prend et on va prendre 2G. On va voir. Donc, on aurait aimé qu'il ait fait ROC avant. Suite était beaucoup plus intéressant. Mais on va voir comment il se débrouille. Allez, on va faire tour G8. Ce cavalier, ce n'est pas une case aussi faible que F5. Ici, la case D5, parce qu'il peut être chassé par un pion. Donc, il se décale. Ici, sur fou G4, il veut me faire H3, G4. Donc, je vais mettre le fou en H3. Je passe un peu là-bas devant. Et le problème ici, c'est qu'on ne va pas pouvoir faire le ROC opposé. Puisqu'on lui interdit le ROC. Bon. On va jouer cavalier A5. J'avais beaucoup de coups nettement plus marlou que ça. Mais je veux jouer C6. On va forcer grand ROC. Au moins, on va attaquer de l'autre côté. Ça changerait un petit peu. Donc là, je veux surtout jouer C6. Lui, il faut qu'il reparte vers E3 pour aller vers F5 avec ses deux cavaliers. Pour me visser, il le fait. On va jouer un coup de B5. Et on va faire comme les ROC opposés. On va y aller en force. C'est un ROC opposé. Donc, on va jouer les idées de ROC opposés. Donc là, on en a beaucoup trop fait dans la partie. Mais on obtient un peu le type de position qu'on souhaitait. On va juste bourguiner le ROC. Et là, il fait F7. Il craque. Il fallait revenir en B3. Ce n'est pas grave de se doubler les pions. En plus, le ROC, même s'il y avait un problème, il peut repartir de l'autre côté. Mais là, F7, c'est trop. C'est beaucoup trop. Alors, il a l'idée d'envoyer la Dame en H5 quand même. Non, en fait, c'est bien joué. Il a quand même une idée très, très marlou. qui est potentiellement extrêmement forte en réalité. Donc, on va échanger les pièces un petit peu. Et là, il veut Dame H5. Le fou a rempli son rôle. On va le ramener en E6. Mais là, il joue sur mes pièces qui ne sont pas très bien placées. Là, il me joue de très, très forts coups. On va se décaler avec le ROC. On va essayer de repartir de l'autre côté. Pas sûr qu'on y arrive. Allez, on va échanger ce fou. En fait, ce fou, on l'avait gardé depuis le début pour se prémunir. Et maintenant, on va devoir courir avec le ROC vers B7 en sécurité. Alors, comment on y va ? Comment est-ce qu'on y va ? C'est un peu la question qu'on peut se poser. En fait, soit on fait KB7, soit on fait cavalier C4. Deux options. Le cavalier B7 est plus solide, mais plus passif. On va le faire. On est hyper pleutre. On va peut-être se faire mater. Il n'est pas loin de nous mater, là. Le frérot vient d'enchaîner une belle série. Allez, on va essayer de repartir vers B6. Il aurait peut-être dû faire Tour E7. On y reviendra. Attention. Là, j'ai peut-être Tour E8 pour forcer les échanges. Ah, il n'était pas loin de faire mal, quand même. On aurait peut-être pu aller en C4 avec le cavalier. Mais là, il n'était pas loin. Il fallait vraiment mettre la Tour en E7. À ce moment de la partie, Roi-Dame F7, Roi-D8. Vraiment, Tour E7, double ta Tour. Et tape. C'était fort. Parce que là, maintenant, il a perdu toute la force dans sa position. Parce qu'on échange les Dames. Il continue à imposer 2-3 problèmes. Je tape le pion. Je vais aller ramener ma Tour là. Je vais prendre en C4 aussi. Ça, c'est bien joué. Je vais prendre F2. Je vais prendre F5 pour protéger mon pion. Je vais prendre B5. Il aurait dû prendre C6 intermédiaire. On va monter le Roi. Mettre la Tour en F2. On coupe le Roi. Et après, on bloquera le pion en mettant la Tour en H7. Tour H2. Et là, en fait, on le bloque. Et donc là, le truc important à savoir, c'est qu'il ne faut pas laisser d'échec pour lui donner le décalage. On met le Roi en D5. Et ça, avec les Blancs, on ne pourra jamais décaler la Tour. La seule chance pour qu'il puisse décaler, c'est que je passe le Roi sur une colonne où je me prends un échec. Mais évidemment, je ne le ferai jamais. Donc là, il peut réfléchir autant qu'il veut. Il est bloqué. Il le voit assez bien joué. Là, je vais faire un échec parce que je suis un enfoiré. Et j'espère Roi D2. Il ne le fait pas. Là, je refais un échec. Je suis un enfoiré. J'espère Roi C3. Et je vais prendre. Et surtout, on reprend. Cavalier E4. Parce que je suis une enflure. Je veux vous économiser du temps et gagner la finale tranquillement. Là, en fait, il devait absolument jouer Tour E7. Et ce n'était pas facile. Tour B8 pour tout défendre. Il y avait Dame E6 déjà. Dame D7. Dame Prand D7 mat. Donc, j'étais obligé de faire Tour F8. Et je n'étais pas bien. Donc, son sacrifice était plutôt bien joué. En réalité, il a fait une belle série. Là, B5, Fou prend F7. Ce n'était pas si mal joué. Roi prend F7 et D4. L'ordinateur confirme. C'était une position très compliquée. Et ici, j'ai joué quelques bons coups de défense. Mais là, K et B7 étaient une faute. Il fallait absolument jouer Dame F8. J'avais vu le coup, mais je m'étais dit que c'était vraiment difficile. Pour revenir par là, mais en tout cas, il a assez bien joué. Alors après, c'est moi qui ai un peu exagéré. Sur Fou.F6, il fallait reprendre de la Dame, évidemment. Et repartir. Mais ça donnait une partie intéressante. Et peut-être que Fou H3 pour bloquer était un peu trop aussi. Si vous vous rappelez de la partie. Allez, on joue contre MyLatestGadget. Il joue une Sicilienne. Donc ça, ça va être parfait. Pour jouer une partie d'attaque. Allez, on va jouer avec D4. Au moins, on ouvre le jeu immédiatement. On reprend D4. Comme je vous ai déjà expliqué, la Sicilienne, l'inconvénient, entre guillemets, pour les Noirs, c'est le retard de développement. Il fait Fou B4. Et là, on va tenter cavalier B5. Donc on s'est juste développé normalement. Et cavalier B5. Donc on veut jouer cahier D6. Donc ouais, la Sicilienne, on a deux... Enfin, on échange un pion de l'aile. Donc le pion C5 contre le pion D4. En tout cas, dans la grande variante. Donc ça, c'est plutôt bien objectivement d'un point de vue structurel pour les Noirs. Puisqu'il reste avec deux pions centraux contre E1. Seulement, il y a deux défauts. Déjà, le pion E4, il est très avancé sur l'échiquier. Plus que les pions qui arrivent en E6 et D6. Donc ça confère un avantage d'espace aux Blancs. Et en plus, on voit que les Blancs peuvent déjà développer toutes leurs pièces facilement. Alors que les Noirs, ils ont encore deux coups de pions à faire avant de pouvoir faire la même chose. Donc ça crée un petit retard de développement. Et donc ici, j'avais fait cavalier B5 pour aller vers la case D6. Et il a joué Dame B6. Donc là, le coup qui donne envie, c'est quand même fou E3. intermédiaire avant cavalier D6. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il vient de jouer un coup de Dame. Ça, on l'a déjà appris aussi. On joue un coup de fou qui se place en face d'une Dame. Donc ça ne peut pas être mal. Il fait fou C5. Et maintenant, on va faire cavalier D6 échec. Touche le Roi. Et ça, ça fait mal. Il ne peut pas prendre parce qu'il y a fou prend B6. Il fait Roi E7. Et maintenant, on va faire cavalier C4. Touche la Dame. Il ne peut pas rester au contact du fou. Dame B4, A3. Et il va tout de suite être puni. Mais j'aime bien punir les Siciliennes parce qu'à ce niveau-là, c'est trop dur. Il ne faut pas les craindre à ce niveau. Là, il va déjà devoir abandonner. Avec un peu de chance, on peut même avoir un joli mat pour terminer. Mais là, il n'a pas de coup. Dame A6. On va pouvoir prendre en C5 sur échec en plus. Et il s'est mis dans un deuxième vis-à-vis. Vis ma vie de merde ! Pour My Latest Gadget. Et maintenant, on va pouvoir faire cavalier D6. On va appuyer un autre clouage. À ce niveau-là, vous pouvez jouer la Scandinave facile. J'ai fait une vidéo. Vous pouvez jouer les E4-5 un peu comme je vous les ai montrés. Vous pouvez jouer la Karokhan aussi. mais la Sicilienne, c'est trop difficile. Il prend F7. J'ai déjà cavalier prend H8 qui gagne. J'ai envie de me faire plaisir. Là, c'est moi qui me fais un peu kiffer. Dame D6, Roi prend Dame F8. J'ai essayé d'aller à la tête à la main. Ça, en réalité, c'est mal joué puisqu'on a déjà une position gagnante. On n'a pas besoin de s'embêter. Simplement, je veux le punir en force. Et Dame F8, échec et mat. Allez, comme ça, on en termine avec lui. Et on va en faire une dernière contre Ubindo. On va essayer d'envoyer le Grand Rock. Alors, il nous joue une partie du centre. Alors, ce n'est pas une ouverture que je recommande puisqu'on se fait instantanément attaquer la Dame en plein centre de l'échiquier. Donc, on va pouvoir simplement se développer avec les Noirs. On veut quand même jouer les Rocks opposés par principe. D'accord, donc, il a quand même une idée, le frérot. Il veut jouer vite avec Grand Rock. D'accord, donc là, c'est intéressant parce que c'est un joueur qui veut nous attaquer. Allez, je ne vais pas faire Fou.f2. Allez, je vais me laisser. On va voir comment il s'y prend. Donc là, c'est bien ce qu'il fait de son côté. Il envoie vite les pions. Donc, lui, il comprend un peu ce qu'il fait. Allez, on va faire la même chose de l'autre côté. On va voir. On va envoyer B5. Donc, il joue Cavalier D5. Ici, il menace de doubler les pions. On ne peut pas se permettre de laisser faire. Donc, on va prendre une fois. Maintenant, il attaque le Cavalier. On va devoir le déplacer. Donc là, on a un joueur qui, lui, suit des principes corrects. Et là, il prend le pion. Et ça, généralement, c'est une mauvaise idée. Rock opposé. Prendre un pion. C'est extrêmement dangereux. Alors, on va prendre à deux parce que c'est sur échec. On va mettre une tour en B8 au moins, on se place en face de la Dame et du Roi. Maintenant, qui m'a ouvert la colonne, on va en profiter pour faire Cavalier C3 échec. C'est facile, hein ? Mais il ne devait surtout pas aller prendre ce pion B5. C'était une énorme erreur. Il s'est complètement ouvert. Et ça, c'est terrible. Et maintenant, on va prendre B2. C'est terrible. Il a ouvert le jeu sur son Roi. Et maintenant, tour B1 échec. On va aller prendre la tour en H1. Ouais, c'est terrible. Toutes ces pièces offensives qui disparaissent. Mais pourquoi ? Parce qu'il est allé prendre ce pion B5. Ça, c'est hyper important. Là encore, on voit un principe de ses rocs opposés. On est content qu'il aille le prendre, en fait. Lui, il doit continuer par Dame F5. Enfin, s'il ne veut pas défendre le pion A2. Il peut me laisser le pion A2. Et puis, je reviens avec le Cavalier et il me chasse. Et je n'en sais rien. Moi, il ramène le fou en D3 et il essaye de m'attaquer fort. Mais aller prendre ce pion en B5, c'est une énorme connerie. Parce qu'il ouvre les colonnes devant son Roi à lui. Et donc, ça me permet de rentrer toutes mes pièces. Alors là, il devait encore tenter Dame C4 et rien n'était fait. Mais tout ça pour dire que c'était juste bête. Et sur Roi B1, à noter que j'avais Cavalier C3 direct qui gagnait la partie. Puis, on prend et tour B8. Mais bon, on essaye de se limiter tactiquement. J'espère que cette petite série vous a encore plu. vous a encore plu. Sous-titrage Société Radio-Canada